Musique Bonjour les Capricornes, comment allez-vous ? Bienvenue pour votre horoscope de février. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon mois de janvier, que vous avez bien fêté votre anniversaire si c'était en janvier. On se retrouve avec des énergies qui vous proposent de vous brancher sur un vaste champ de conscience ouvert, connecté, relié, relié à une énergie divine, intuitive, à une connexion instantanée. C'est celle de Vénus et de Mars dans le signe des poissons. Voilà essentiellement les deux planètes rapides qui vous accompagnent dans le bon sens en février et qui vous permettent d'élargir encore plus votre conscience, d'affiner votre perception des choses et de la réalité en observant la vie sous un angle qui peut paraître certes irrationnel, mais qui est tellement plus connecté, tellement plus relié, tellement plus en rapport avec la vérité. Ce que l'âme et le cœur sait, le mental ne peut pas le gérer et les émotions primaires bien sûr encore moins. Avec nos émotions primaires, avec tout ce que notre ordinateur émotionnel a engrangé, nous réagissons certes de façon très rapide, instinctive, réflexe conditionné, mais finalement on n'est pas plus avancé parce qu'on fonctionne selon le passé, selon une source finalement qui est connue, mais qui à sa propre perception est probablement faussée de la réalité. C'est parce qu'après tout, pourquoi les erreurs du passé, qui ne sont peut-être même pas les vôtres, devraient se reproduire ? Avec le mental, avec le cortex, avec la pensée évoluée, bien sûr on réfléchit de façon beaucoup plus fine et élaborée, mais finalement quand il s'agit de prendre une décision, le réflexe conditionné est bien plus fort. Et on voit bien que toutes nos bonnes résolutions, toutes nos envies, toute notre bonne volonté ne peut pas grand-chose face à ces émotions qui nous emprisonnent, nous conditionnent et nous empêchent d'acquérir une véritable liberté. Alors qu'avec le cœur, avec l'intuition, débarrasser des peurs du mental bien sûr, mais cette voie unique qu'il faut cultiver, entretenir, tenir en éveil le plus souvent possible pour que le mental finisse par choisir cette connexion-là, cette vibration intuitive qui se trouve dans notre centre, et bien lorsqu'on est dans ces énergies-là, qui sont finalement la nouvelle intelligence, l'élévation de la conscience, là où nous devons aller tous, à ce moment-là, le mental est connecté, relié, les réponses sont intuitives, justes, et on ne fait pas d'erreur, quoique la notion d'erreur est toute relative, mais la vie est plus fluide. Et Vénus et Mars, en poisson, naviguent dans ce grand champ énergétique, elles forment un sextile à votre planète, à votre soleil, qui est donc un soleil en capricorne, et ces énergies, vous pouvez donc les contacter, vous y relier, vous brancher sur celles-ci, les capricornes, pour vibrer de ce vaste champ de connexion, de communication intuitive, de créativité instantanée, d'idées géniales, d'intuitions fulgurantes, et qui ne se résonnent pas, qui ne s'expliquent pas, mais qui sont si justes et si vraies, et permettent à votre âme de se révéler. Donc, en février, il faut cultiver toutes les énergies poissons qui sont libres de toutes formes classiques de pensée, de tous les carcans, de toutes ces choses, qui finalement ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à nous limiter, à nous empêcher d'avancer, et d'évoluer selon notre vérité intérieure, parce que le mental va nous rattraper, et avec des bonnes raisons. Piège à la con ! Voilà, je vous fais des gros bisous, les capricornes ! Je vous souhaite un très bon mois de février, il sera délicieux si vous le voulez. N'oubliez pas que le dernier carré entre Uranus et Pluton s'apprête à se former, et que son but, c'est de libérer les énergies yang, féminines de votre signe, qui, par ses peurs, par ses angoisses, par sa rigidité, a tendance, des fois, à être trop yang dans sa spiritualité, trop tournée vers l'extérieur, ou tendu vers le haut, et finalement, dans une verticalité qui manque d'horizontalité, tout simplement. Donc, vous allez y arriver, vous allez voir, accepter, travailler avec souplesse, et puis, vous ferez, tels le luthier, un merveilleux instrument, qui chanterait une douce mélodie à vos oreilles et aux nôtres. Je vous envoie plein d'amour, les Capricornes, je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous vidéo, le mois prochain, pour vos énergies astrologiques, d'évolution et de reconnexion à votre âme, et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas, www.astroethique.fr, le PDF de février, est en ligne, nous y avons mis tout notre cœur, tout notre âme, et toute notre belle énergie créatrice, et j'espère que cette étude, cette lecture astrologique, vous permettra de vous brancher sur les bons circuits d'évolution de la conscience avec l'aide des planètes. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501